Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler de teint Il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo sur les bébé crème et les CC crème qui vraiment vous avez beaucoup plu Donc là aujourd'hui on va parler encore de teint mais je vais vous donner des différences entre le fond de teint et la crème teintée Donc là j'ai deux produits à vous présenter Donc ça c'est le soin de teint de chez Lirac et la crème teintée minérale de chez Caudalie Donc c'est deux produits qui sont totalement différents C'est deux marques différentes donc je les ai pris vraiment un peu au hasard pour vous montrer les différences mais surtout aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi choisir un fond de teint plutôt qu'une crème teintée ou l'inverse selon votre âge, votre type de peau le maquillage que vous voulez avoir le rendu, voilà, je vais vous donner vraiment tous mes conseils Alors le premier produit dont on voulait vous parler c'est du fond de teint donc ça c'est un exemple c'est le soin de teint de chez Lirac c'est un fond de teint anti-âge avec un SPF 15 dedans donc ça je vais vous en parler mais surtout aujourd'hui dans cette vidéo c'est surtout de vous expliquer à quoi ça sert un fond de teint comment bien le choisir et comment bien l'appliquer et vous donner les différences avec la crème teintée pourquoi choisir plus l'un que l'autre alors il faut savoir que un fond de teint c'est un produit de maquillage que vous allez vous mettre sur votre peau pour unifier votre teint pour protéger votre épiderme que ce soit par exemple de la pollution ou voilà, des agressions extérieures et aussi ça peut colorer évidemment la peau parce qu'on choisit évidemment son fond de teint selon sa carnation le fond de teint ça doit vraiment bien se fondre avec votre couleur naturelle il faut toujours prendre si vous avez un doute prendre une couleur un tout petit peu plus claire on peut l'utiliser de différentes façons soit vous l'utilisez au pinceau vous allez l'appliquer au pinceau vous allez l'appliquer à l'éponge vous allez l'appliquer au doigt par exemple il y a plein plein de formules pour appliquer son fond de teint alors pour mettre le fond de teint la meilleure solution selon moi moi c'est ce que je fais assez souvent c'est que j'en mets une petite quantité sur le dos de ma main et je viens prendre alors soit je prends un pinceau soit je prends une éponge et je viens papoter un petit peu de produit pour le mettre directement sur mon visage et on vient l'appliquer sur le centre du visage vous commencez de l'intérieur pour estomper vers l'extérieur du visage alors en ce qui concerne la texture plus vous allez le prendre épais et compact plus il va être couvrant et à l'inverse plus il va être léger et liquide moins vous allez avoir cet effet de couvrance si vous avez très très peu d'imperfections c'est juste pour unifier un fond de teint liquide quelque chose de très léger peut suffire par contre si vous voulez quelque chose de beaucoup plus couvrant et si vous avez beaucoup plus d'imperfections vous pouvez utiliser quelque chose de beaucoup plus compact ou un fond de teint qui est assez épais par contre si vous allez vers des textures qui sont très épaisses et très couvrantes parce que vous avez beaucoup d'imperfections faites très attention à prendre des produits qui sont non comédogènes qui vont laisser respirer votre peau parce que si vous avez beaucoup d'imperfections il vous faut absolument un produit non comédogène sinon les imperfections, les boutons que vous avez sur votre peau ne vont pas cicatriser et ça va avoir un effet un petit peu inverse ensuite je vais parler à une catégorie de femmes un petit peu différente c'est des femmes qui ont la peau mature si vous voulez un fond de teint qui soit très couvrant surtout évitez de prendre des produits des fonds de teint qui sont poudrés des poudres compactes parce que ça va vraiment accentuer l'effet de ridule et de rides que vous avez déjà sur la peau donc ça va vraiment avoir un effet inverse ça va pas du tout lisser ça va pas unifier ça va vraiment accentuer toutes ces petites rides et ces petites ridules que vous pouvez avoir que ce soit sur le front que ce soit sur le coin des yeux en général c'est par là que ça commence alors un autre avantage des produits comme ça des fonds de teint ça n'existait pas je pense il y a une dizaine d'années c'est assez nouveau ce sont des fonds de teint qui vont avoir une action de soin un effet de soin c'est à dire que par exemple celui-là que j'ai dans la main c'est un hierac et c'est un fonds de teint anti-âge avec un SPF 15 alors ce qui se fait beaucoup c'est d'avoir des indices de protection dans les fonds de teint ça je trouve ça vraiment très très bien parce que si on n'a pas mis de crème hydratante et en général les crèmes hydratantes avec des indices de protection ce sont des crèmes qui sont en général assez épaisses et un petit peu plus difficiles à appliquer que les autres même si maintenant il y a beaucoup beaucoup d'améliorations dans ce genre de produit et vous pouvez trouver des crèmes qui soient vraiment très très performantes moi j'en ai qui sont vraiment très très liquides on ne dirait vraiment pas qu'il y ait un indice de protection mais si vous voulez juste avoir une protection dans votre fonds de teint celui-là il y a un SPF 15 dedans donc si vous êtes en vie si vous êtes toute la journée quand vous sortez et que vous voulez avoir une petite protection même en l'hiver parce que je sais qu'il y a des endroits qui sont très ensoleillés par exemple chez nous aujourd'hui il fait très très beau et il faut quand même protéger sa peau si on veut éviter à sa peau de vieillir prématurément c'est très très important et on sait que le soleil c'est une des premières causes du vieillissement prématuré de la peau donc celui-là c'est un fond de teint anti-âge donc dedans vous avez les mêmes actions qu'un soin anti-âge en fait donc dans celui-là par exemple c'est un fond de teint donc anti-âge je vous l'ai dit il y a de l'acide hyaluronique pur il y a un actif anti-âge breveté donc comme dans les crèmes anti-âge que vous pouvez utiliser le matin et le soir mais celui-là voilà il fait c'est un peu tout en un c'est un peu comme les bébés crèmes laissés ces crèmes sauf que c'est un vrai fond de teint avec une vraie couvrance enfin qui est très très modulable parce que moi je l'applique depuis plusieurs semaines voilà vous avez vraiment alors c'est pas un soin c'est pas aussi efficace que votre crème anti-âge mais c'est un très très bon complément donc voilà ça ça va vraiment avoir une action sur voilà sur les peaux matures donc il existe celle-là qui est anti-âge par exemple si vous avez je sais pas des problèmes d'hydratation vous pouvez avoir des fonds de teint qui ont un soin hydratant spécifique si vous avez des peaux à problème vous pouvez trouver des fonds de teint qui ont des actions purifiantes pour la peau vraiment vous pouvez trouver votre bonheur vous avez beaucoup beaucoup de produits qui existent maintenant et vous allez pouvoir trouver le fond de teint qui est vraiment adapté à votre peau à votre problème et au rendu que vous voulez avoir sur la peau donc ensuite le deuxième produit dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette battle donc c'est le battle fond de teint crème teintée donc ça c'est la crème teintée minérale dans la gamme teint divin de chez Caudalie donc c'est ça donc c'est pareil j'ai pris celle-là mais il en existe un nombre assez important dans toutes les autres gammes dans toutes les autres marques donc si je récapitule le fond de teint c'est si vous avez des peaux à problème même si vous avez besoin d'un fond de teint qui soit un petit peu plus couvrant parce que vous aimez ce côté couvrant d'un maquillage un petit peu plus sophistiqué si vous avez beaucoup d'imperfections à camoufler vous allez vous diriger vers un fond de teint donc si au contraire vous avez une jolie peau vous n'avez pas d'imperfections vous n'aimez pas les couvrances trop importantes et vous voulez juste illuminer et unifier votre teint et avoir bonne mine je pense que le secret c'est la crème teintée la crème teintée c'est juste une crème idéatante qui contient des nacres naturelles pour rehausser le teint et donner bonne mine alors c'est une crème qui va être vraiment idéale quand on est dans des endroits où il fait très chaud ou quand on est en vacances vous avez vraiment quelque chose de très très léger sur le visage si vous voulez quand même quelque chose qui va unifier et illuminer votre peau alors une chose qu'il faut savoir c'est que la crème teintée c'est quand même réservée aux peaux normales à mixtes ou normales à sèche par contre si vous avez la peau vraiment très très sèche déshydratée ou la peau grasse c'est pas forcément le produit qui vous conviendra le mieux parce que pour les peaux très très sèches c'est une crème hydratante mais ça va pas être assez nourrissant pour une peau qui va être vraiment déshydratée et à l'inverse ce n'est pas une crème qui va assez matifier si vous avez la peau grasse et pareil pour celles qui ont vraiment des gros gros problèmes d'imperfection d'acné ça ça va ça va être trop transparent c'est vraiment une crème qui agit en transparence qui est vraiment très très légère et qui va unifier mais va pas camoufler et va pas masquer vraiment toutes les imperfections si vous avez une jolie peau si vous avez un joli teint si c'est juste pour illuminer un petit peu votre teint je pense que c'est la bonne solution alors juste pour vous parler de la crème teintée minérale de chez Kodaly celle-ci donc on vous dit qu'elle l'unifie elle donne un effet bonne mine alors comme l'irac dedans vous avez de l'acide liauronique et vous avez un polyphénol anti-oxydant donc ça ça peut être aussi pas mal donc c'est pareil je vous le répète à chaque fois Kodaly sans parabènes sans phédoxyéthanol sans talate sans huile minérale sans sodium de rassulfate et sans ingrédients de régime animal donc ça c'est toujours pareil chez Kodaly je crois que 99% des étiquettes de chez Kodaly ont la même la même formule donc pour la crème teintée c'est assez simple vous n'allez utiliser que ça le matin vous allez poser votre crème teintée après avoir bien nettoyé votre peau en étirant bien la matière comme un fond de teint pour ne pas avoir de démarcation alors souvent les fabricants conseillent aux peaux très sèches de mettre une crème hydratante et je pense que dans ce cas là il vaut mieux utiliser un fond de teint vous mettez votre crème hydratante votre fond de teint et c'est pas la peine d'utiliser ce produit là si vous avez la peau vraiment très très sèche parce que ça perd toute son utilité du coup et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sophistiqué si soit vous avez mis un fond de teint soit vous avez mis une crème teintée si vous voulez vraiment quelque chose de très sophistiqué vous pouvez quand même poudrer par dessus alors évidemment c'est vraiment selon votre type de peau selon le rendu que vous voulez avoir moi je sais que la poudre je commence à éviter d'en mettre j'en mets pas tout le temps souvent je poudre ou la zone T ou mon anti-ferme en dessous les yeux j'évite de poudrer parce que je commence à avoir des petites ridules et le problème de la poudre alors ça dépend ce que vous prenez si vous prenez des poudres minérales mais si vous prenez des poudres qui sont vraiment très très épaisses et ça va commencer à marquer les plis à marquer les rides et du coup en fin de journée vous allez avoir quelque chose de pas très très joli donc voilà les différences entre les deux produits entre la crème teintée et le fond de teint j'espère que ces conseils ces indications vous auront été utiles peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu plus facilement savoir vers quoi vous tourner par rapport à votre type de peau par rapport au maquillage que vous voulez faire et puis évidemment comme d'habitude je vous laisse tous les liens en barre d'infos vous n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao